C'est parti ! Coucou tout le monde c'est Raphaël, aujourd'hui on se retrouve sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai voulu faire quelque chose d'un petit peu différent bon c'est pas non plus ça casse pas trois pattes à un canard mais depuis aujourd'hui à Toulouse clairement il fait super beau mais il fait super froid, on est le 1er octobre, le jour où je filme ma vidéo donc j'espère que je vais la publier bientôt mais je me suis dit que ça serait peut-être pas trop mal en fait que je vous filme ma palle donc ma pile à lire de l'automne et surtout aussi les lectures que j'ai vraiment envie de faire pendant tout ce mois d'octobre par rapport à Halloween avec toutes les lectures sur les zombies, sur les fantômes, sur les trucs flippants machin tout ça je me suis dit voilà ça pourrait être pas trop mal de faire cette vidéo aujourd'hui j'ai fait une pile assez énorme parce qu'en fait quand j'étais dans toutes les bibliothèques je regardais tous les bouquins, je me disais ouais celui-là ok, celui-là aussi, celui-là aussi, celui-là aussi et au final j'ai une pile monstre et il y en a certains je veux les lire dans le courant du mois d'octobre et d'autres et certains vraiment spécifiquement genre la semaine qui précède Halloween et d'autres vraiment c'est plus une ambiance automnale donc pour moi l'automne clairement ça va d'aujourd'hui du 1er octobre jusqu'au 30 novembre le mois de septembre je le considère encore comme un été surtout que voilà quand même à Toulouse on s'est tapé du 30 degrés voire plus par moment donc pas trop ambiance automne on va dire et le mois de décembre clairement pour moi c'est l'hiver avec Noël qui arrive et tout ça donc pour moi voilà l'automne c'est octobre-novembre du coup j'ai une pile assez énorme je vais pas en parler pendant 30 ans oh qu'est-ce qu'elles font là les deux je vais pas parler pendant 30 ans mais mais ça va pas logiquement si je les lis je vais pas du tout lire toute la pile là dont je vais vous parler mais vraiment il y en aura peut-être la moitié ou déjà si j'arrive à la moitié ça sera pas mal mais voilà si jamais il y a des bouquins que je lis il y en a déjà d'ailleurs un que j'ai lu hier et un autre que j'ai commencé aujourd'hui mais voilà les livres dont je vais vous parler ceux que je vais vraiment lire je vous en parlerai du coup au fur et à mesure dans plusieurs oeuvres d'électure et voilà c'est parti on commence de suite je vais commencer avec la pile en fait que j'ai vraiment envie de lire du coup à partir de maintenant enfin depuis hier j'ai commencé plus exactement que j'ai vraiment envie de lire maintenant et aussi du coup jusqu'à Halloween mais s'il faut il y en a certains je vais me les garder pour l'année prochaine aussi je sais pas encore le premier c'est Hanté de Maureen Johnson donc le tome 2 un mâle souterrain alors là c'est aux éditions Michel Lafond-Poche donc comme vous le voyez il y a mon petit marque page j'ai les deux chattes qui sont en train de commencer à se réveiller à sortir de la sieste elles sont en train de foutre le bordel j'ai lu le premier tome du coup c'était pas l'année dernière parce que je pense que c'était l'année d'avant voilà clairement j'ai trop envie de connaître la suite des aventures de je sais plus du tout comment elle s'appelle Aurora et voilà les suites de L'Épouvanteur alors j'ai plus trop trop de souvenirs c'est en train de voilà je viens juste de le commencer j'en suis à la page 37 donc c'est pas non plus énorme mais ça commence à faire quelques petits rappels par rapport au tome 1 du coup je me rappelle petit à petit certaines choses et tout et bon c'est une histoire de Jack l'Éventreur de Fantôme de tout ça donc clairement au top pour l'ambiance Halloween le deuxième du coup dont je vous ai parlé je l'ai lu hier j'ai mis la journée à le lire en fait c'était dimanche hier il s'agit du troisième tome de Instinct de Vincent Villeminot aux éditions Blast non aux éditions Nathan dans la collection Blast une histoire de métamorphose, de loup-garou, enfin pas de loup-garou non d'animaux féroces, de transformation, métamorphose, mutation, enfin tout ça j'avais lu du coup les deux premiers tomes à des périodes alors je crois que le tome 1 j'avais dû le lire en plein hiver le tome 2 j'avais dû le lire aussi en pleine période d'Halloween il y a 2 ou 3 ans je sais plus et là quand j'ai fait ma pâle je me suis dit celui-là il faut absolument que je le finisse parce qu'il faut que je finisse la trilogie donc celui-là j'en parle dans un prochain article lecture le troisième livre dont je vais parler c'est Half Bad le tome 2 Nuit Rouge de Sally Green aux éditions Milan j'avais lu pareil le premier tome en période d'Halloween et c'est une histoire de sorcier par contre celui-là ça commence à remonter mais c'est une histoire de sorcier il y a les sorciers blancs ou les sorciers rouges je crois ou sorciers noirs je sais plus ouais sorciers blancs et sorciers noirs bref une histoire de sorcellerie et tout ça j'avais très envie de connaître la suite de Nathan et je pense que ça va le faire pour cet automne encore un tome 3 là pour le coup avec le tome 3 du coup de Miss Peregrine et les enfants particuliers donc il s'agit de la bibliothèque des âmes de Ransom Riggs aux éditions Bayard voilà tout le monde connait Miss Peregrine et les enfants particuliers soit le livre soit le film j'avais adoré les deux premiers tomes clairement pour moi en fait le deuxième tome était encore mieux que le meilleur le premier encore mieux que le meilleur oui bien sûr Raphaël encore mieux que le premier du coup là j'ai très hâte de pouvoir lire le troisième tome mais clairement je pense que c'est une lecture elle se prête très bien à la période de l'année celui-là je l'avais acheté l'année dernière parce que je voulais lire l'année dernière pile pour Halloween mais au final je ne l'avais pas fait donc clairement ça sera chose faite cette année chez Cultura du coup l'année dernière je m'étais rendue ça fait très bizarre dit comme ça je m'étais rendue l'année dernière chez Cultura ça fait un peu plus français, un peu plus logique et je m'étais trouvé ce petit bouquin chez Librio donc voilà 3 euros le livre bon après il est tout petit donc c'est une heure de lecture flippante aux éditions Librio voilà une heure pour redécouvrir que la lecture peut être flippante 4 nouvelles, une playlist, des défis terrifiants, une sélection de films voilà ça je pense que c'est clairement pour se mettre dans l'ambiance Halloween clairement cette année Halloween c'est un mercredi je pense que je me ferai ça le samedi dimanche le week-end qui précède ouais encore une suite avec le tome 2 cette fois de L'Épouvanteur donc là il s'agit de La Malédiction de L'Épouvanteur de Joseph Delaney aux éditions Bayard Jeunesse j'avais lu le premier tome je crois que c'était l'année dernière et là actuellement dans ma bibliothèque j'ai les 5 premiers tomes et voilà je me suis dit chaque année au moins m'en lire un en période d'Halloween c'est une petite lecture qui se fait tranquillou c'est écrit énorme à l'intérieur donc ça se lit très rapidement et j'avais beaucoup aimé le premier tome du coup j'ai envie de connaître la suite de cet apprenti épouvantaire le dernier là de cette petite partie que j'ai vraiment envie de lire du coup avant la fin du mois d'octobre c'est Abraham Lincoln Chasseur de Vampires de Seth Graham Smith aux éditions alors ça doit être ça doit être un soisir non Eclipse aux éditions Eclipse donc il n'y a pas de résumé je ne sais pas du tout je ne sais pas du tout de quoi ça parle mais bon voilà une histoire de Chasseur de Vampires donc clairement en période Halloween ça colle parfaitement et de cet auteur en fait j'ai un autre livre de Seth Graham Smith mais celui-là je vous en parle parce que ça reste dans ma page ça reste un livre que je n'ai pas lu mais je ne le lirai pas cette année il s'agit de Orgueil et Préjugé et Zombie donc de Seth Graham Smith et Jane Austen aux éditions Flammarion tout simplement en fait parce que j'ai envie d'abord avant de lire celui-là de lire le classique Orgueil et Préjugé voilà je l'ai aussi dans ma page c'est pas... j'aurais dû m'y prendre plus tôt c'était le petit aparté là les livres dont je vais parler c'est clairement des livres en fait qui font ambiance automne pour moi en tout cas le premier c'est le livre perdu des sortilèges donc de Deborah Arknès aux éditions le livre de poche ça c'est le premier tome mais j'ai aussi le second tome déjà en ma position dans ma page aussi et voilà par contre c'est une petite brique alors l'histoire par contre je ne sais pas du tout ce que c'est si jamais celui-là je le commence en fait ça sera peut-être toute ma lecture du mois de novembre je ne sais pas ensuite il n'y a pas très longtemps je me suis acheté deux bouquins chez Cultura donc ceux-là je ne l'en ai pas encore parlé dans un book haul mais ça sera dans le prochain il s'agit de Dans la forêt de Jean Eglende aux éditions Galminster dans la collection Totem voilà c'est la couverture qui m'a fait craquer la couverture parce que c'est la période de l'automne qui arrive clairement c'est rien de plus et le deuxième que j'avais acheté à ce moment-là que je n'ai toujours pas présenté du coup dans un book haul c'est Initié de Laetitia Danae aux éditions Snag la couverture elle m'a trop tentée voilà je ne vais pas dire autrement et le résumé en fait il m'a tenté plutôt pas mal parce que je me suis dit voilà c'est un bouquin que j'ai acheté neuf donc je me suis dit en général les gros pavasses comme ça que j'achète neuf au prix fort je fais quand même un effort sur les résumés si je n'avais jamais entendu parler du coup là juste la phrase du début c'est un jour on m'a dit que ce pouvoir exacerbé qui grandissait à moi ne pouvait plus être caché pour le bien de toutes les espèces opprimées je me devais d'être une initiée ça m'a tenté apparemment elle a des pouvoirs une histoire de vraie nature celui-là il me tente vraiment beaucoup et j'espère vraiment que je vais pouvoir le lire parce qu'au moins cette année clairement celui-là par exemple il fera partie de si je n'ai pas eu le temps de le lire au mois d'octobre ou de novembre je le lirai dans l'hiver c'est pas grave mais il fallait que j'en parle là que je le mette dans ma palle pour cette période de l'année livre suivant il s'agit de The Virus de Scott Westerfeld aux éditions Milan dans la collection Macadam donc il me semble que c'est celui-là le premier tome mais j'ai aussi Apocalypse donc je crois que Apocalypse c'est le deuxième tome et Virus c'est le premier j'en suis pas sûre à 100% mais de toute façon si c'est pas l'un et si c'est l'autre je l'ai aussi dans ma palle donc j'ai pas lu le résumé comme d'habitude mais désormais qu'à les porteurs sains d'une étrange maladie ceux qui en sont atteints ne supportent plus la lumière du jour puis ceux qu'ils ont aimé ont une fâcheuse tendance à se repaître de sang humain des vampires d'un genre nouveau voilà j'ai rien d'autre à dire dessus journal de vampire en pyjama de Mathias Malzieux aux éditions Alvin Michel j'avais lu La mécanique du coeur que j'avais pas du tout aimé du coup quand j'ai trouvé celui-là après j'ai trouvé chez Emmaüs pour un euro je prends pas trop de risques on va dire mais voilà c'est une histoire de vampire donc clairement ça rentre dans le thème et comme ça au moins je me sais que si jamais je le lis je pourrais me faire un deuxième avis sur l'auteur et me dire il faut peut-être que je vais apprécier le livre suivant du coup je l'avais trouvé je crois que c'est encore une fois chez Emmaüs ouais parce qu'il y a marqué 3 il y a marqué 2 donc c'est que sûrement il devait être à 2 euros c'est un vieux livre tout abîmé et c'est pour ça que je l'ai pris parce qu'il me tentait trop c'est La triste histoire des frères grosse barre ou gros barre je sais pas du tout comment on dit de Jessie Bullington aux éditions Eclipse sûrement on a la collection horreur franchement il est tout abîmé il est taché mais bon avec le genre de bouquin en fait que c'est c'est vraiment un peu un aspect cartonné mais un peu parchemin franchement ça colle tout à fait ça fait vieillot ça fait vintage ça fait abîmé mais pour un bouquin que j'ai payé 2 euros c'est pas dramatique quoi et puis je sais pas je trouve que l'ambiance ça fait très Halloween et ça fait très automne ça dit on est pas des voleurs on est pas des assassins on est juste des gens de bien à qui on a fait du mal allez il me reste que 3 livres à vous présenter le premier du coup des 3 il s'agit de Vivant de Isaac Marion aux éditions c'est chez qui c'est à Braglone celui là j'en avais entendu parler mais il y a très longtemps sur une chaîne booktube je sais plus du tout qui en avait parlé c'était peut-être Nina je sais plus du tout qui en avait parlé mais je sais que j'avais retenu le nom je m'étais dit celui là il a l'air pas mal et ben voilà quand je l'avais trouvé du coup ça devait être sûrement c'était chez Emma Lu s'il y a le prix marqué dedans quand je l'avais trouvé d'occasion à vraiment pas cher je me suis jetée dessus R est un zombie il n'a pas de nom pas de souvenirs pas de boue mais il rêve donc une histoire de zombie clairement on est au mois d'octobre ça colle très bien j'ai l'impression de me répéter mais bon tous les bouquets je les ai un peu choisis pour le même truc donc les deux derniers d'ailleurs ça en fait partie aussi donc l'avant dernier livre il s'agit de Comment se débarrasser d'un vampire amoureux de Bess Fantasqué aux éditions du Masque j'ai lu de cet auteur je sais plus je crois que c'est Alchimie que ça s'appelle et je sais que j'avais beaucoup aimé cette histoire et du coup bon ben voilà j'avais j'ai celui-là dans ma pâle mais depuis des lustres donc clairement si je peux réussir à le lire cette année ça serait pas mal parce que ça fait vraiment très longtemps ça doit faire au moins 3 ans qu'il est dans ma pâle et que j'ai toujours pas touché c'est pas bien et le dernier livre du coup de cette pâle Autonala il s'agit de Blood Magic de Tessa Graton le sang ne ment jamais aux éditions La Martinière Agifiction il me semble que c'est une saga alors est-ce que c'est duologie, trilogie ou plus je sais plus du tout par contre c'est sûr c'est le tome 1 pour une fois je me suis pas fait avoir quand je l'ai acheté d'occasion parce que j'ai dû le trouver chez Emmaüs lui aussi ou quelque chose comme ça et c'est un premier tome ou alors c'est un one shot je sais plus je sais que j'avais vérifié mais en tout cas c'est soit un one shot soit un premier tome la couverture elle fait juste automne à elle toute seule elle fait Halloween en tout cas une atmosphère tragique et romantique où se mêlent magie noire et suspense tout pour me plaire voilà c'est tout pour ce book non pas du tout c'est tout du coup pour cette vidéo où je vous ai présenté ma palle enfin c'est une palle quand même très énorme je vais pas du tout tout lire il y a quand même 17 livres il faut pas déconner je vais pas lire 17 livres en deux mois quoi mais voilà au moins vous savez que si vous voyez cette vidéo vous pouvez vous douter que dans les prochaines update lecture il y aura sûrement je vais piocher dans tous les livres dont je viens de vous parler j'arrive plus à parler il y en a déjà un que j'ai terminé et un autre que j'ai commencé donc voilà je me dis que la période d'automne 2018 et d'Halloween de pré Halloween a commencé du coup pour moi depuis hier et sur les 17 livres honnêtement j'aimerais bien en lire une dizaine je sais pas si je suis pro-gourmande ou pas on verra et je vais m'arrêter ici j'espère que votre automne va bien se passer on se retrouve très rapidement dans une prochaine vidéo et d'ici là prenez soin de vous et je vais m'arrêter